et coucou à tous et bienvenue sur ciel et terre bienvenue à tous j'espère que vous allez bien avec ce soleil et dimanche je fais la vidéo je vais dehors direct il me tarde d'avoir une nouvelle vidéo une nouvelle caméra pour faire des vidéos embarquées de vous faire profiter dans un cadre extérieur les tirages en plein air ça c'est vraiment un truc que j'ai hâte de vous partager bon ça c'était l'aparté merci à tous pour vos retours vos commentaires vos likes vos abonnements vos dons tout votre amour tous vos vos messages de transformation tout ce que vous m'inspirez aussi tout ce qui passe là dans mon corps dans mon esprit dans tout qui fait que ben voilà ça ça chemine on y va tous ensemble en fait c'est ça que je trouve fabuleux la communauté quoi qu'est ce que je voulais dire dans tout ça oui que je remercie tous les participants au sondage que j'ai proposé et donc prochainement un tirage au sort pour pour offrir un tirage personnalisé à l'un d'entre vous pour tout simplement vous remercier de votre fidélité voilà je trouvais ça chouette comme idée merci et merci aussi à ceux qui t'appellent beaucoup merci ah bah oui et merci aussi aussi à ceux qui m'ont suggéré de réduire aussi la taille de mes vidéos je sais que j'en fais certaines qui s'étendent de plus en plus vers l'infini et l'au-delà j'ai tendance voilà à part regarder l'heure là d'ailleurs j'apprends à le faire merci grâce à vous je change des habitudes mon dieu la zone de confort non mais voilà je pense que c'est important en fait de un peu plus synthétiser moi ça me permet aussi de de timer ce que je fais tac tac et puis et puis par la suite toute façon j'envisage de proposer des tirages personnalisés donc je pense que oui il va être nécessaire que j'apprenne à à timer tout ça c'est pas quelque chose que j'ai encore bien l'habitude mais bon écoutez j'apprends voilà merci pour la suggestion je pense que l'idée est judicieuse voilà et merci donc c'est parti on y va pour le tirage général pour la semaine du 1er au 7 avril semaine où il y à la nouvelle lune donc là on part sur de la nouveauté comme son nom l'indique et je serais curieuse de savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner selon moi je vais préciser à chaque fois suite à ma vidéo selon moi voilà ce qui va ce qui va se passer ah oui alors une autre chose j'ai aussi ça fait déjà trois minutes ça va je vais mettre la prise donc nous sommes pour donc du 1er au 7 avril la première semaine du mois d'avril nous sommes la 14e semaine de l'année selon le calendrier grégorien et j'aime bien parce que pour moi il ya des signes de partout et pour moi la 14e semaine me fait référence au tarot de marseille à la tempérance et j'ai un petit livre que j'aime beaucoup sur le tarot de marseille qui me plaît bien pardon je mets là qu'on m'a offert je serai jamais allé vers ce livre mais c'est juste qu'il est venu à moi j'adore ces trucs on contrôle pas comme ça j'adore et donc je l'ai ouvert à la tempérance et j'ai eu envie de vous lire ceci donc la tempérance un indique que nous avons maintenant effacé les faux aspects de notre moi pour devenir une personne harmonieuse en bref nous avons aboli ces barrières inamovible que nous mettions entre le spirituel et le matériel après elle alors là je sais je vais passer parce qu'elle détaille les dessins qu'il ya sur cette carte et vu que la carte est pas tout à fait la même sur reçue faut peut-être que je la dise aussi bon je vous la montre d'abord comme ça vous pouvez la regarder tac et elle nous dit donc le le triangle doré symbole du ciel est harmonieusement placé dans le carré symbole de la terre donc ce qu'elle a sur son la hauteur de son coeur sur son voyez dans ce jeu la couleur des ailes de l'ange suggère aussi l'intégration des mondes spirituels et matériels l'image du triangle à l'intérieur du cercle apparaît au dessin à dessin au dessus du coeur car c'est lui qui fait circuler le sang dans tout le corps sur le plan spirituel le coeur notre centre énergétique purifie nos énergies spirituelles et les fait couler en nous avec plus d'efficacité le soleil qui paraissait si froid mais intense dans la carte précédente d'abord s'est muet en couronne signifiant ainsi que ce que nous avons jadis refusé d'affronter dans la froid de lumière du jour et maintenant devenu notre plus grande force et m magnifique j'adore il ya encore autre chose je veux je finis le principe angélique d'amour pur a été autorisé à pénétrer notre conscience pour effectuer les changements dans les énergies et les désirs qui nous habitent une sensation de bien-être nous envahit nous avons enfin l'impression que les choses sont comme elles devraient être nos énergies travaillent maintenant pour nous et ne sont plus dissipés par de fausses notions du moins cette carte représente deux vertus la patience et l'harmonie nous apprenons à dépasser le mode d'un soit l'un soit l'autre pour parvenir à la sagesse de du tous les deux outre la créativité la sociabilité la coopération et l'entente sont les aspects majeurs de cette carte une fois les barrières et les conflits internes éliminés nos idées peuvent s'écouler avec fluidité voilà les amis j'avais envie de vous partager ça de nous partager ça parce que je pense que pour moi aussi c'est c'est vraiment ça ce que ça me raconte l'idée de mourir à d'anciennes habitudes pour enfin être beaucoup plus nous beaucoup plus voilà dans dans ce qui est et non plus dans ce qu'on croit qu'il faut être ou que voilà un peu plus de chez pas d'authenticité de voilà pourquoi je reprends le calendrier dans mes mains je ne sais pas qu'est ce qu'il a il veut me dire des trucs on commence par la sainte hugues 1er avril hugues hugues ok la saint sandrine bonne fête à toutes les sandrines richard voilà je vais pas faire tous les cinq si je fais ça chaque hebdo bonne fête à tous ceux qui sont en la semaine du mois d'avril voilà c'est plus général ce sera très bien et le septième jour donc saint jean baptiste de la salle vous voyez ce qui peut parler peut-être que il ya un saint il ya l'idée d'un saint jean baptiste de la salle un jean une nouvelle salle un renouveau bon allez je commence le tirage parce que voilà ça fait déjà dix minutes si je dois finir c'est à dire que là il resterait dix minutes pour proposer le tirage alors nous allons demander s'il vous plaît aux présents spirituels qui nous accompagnent nous entoure nous enveloppe de leur lumière de leur bienveillance de leur amour afin que les messages soient reçus transmis avec avec bienveillance et comme selon la volonté divine en fait puisque même quand je dis avec ça c'est moi qui décide donc là selon l'ordre le principe divin pour mon plus grand bien et celui de tous voilà ça ça me va bien j'aime bien allez s'il vous plaît quels sont les messages pour la pour la communauté pour l'ensemble ok j'ai une énergie positive on a l'ennemi en premier all right en énergie positive on a les présents et l'eau magnifique ah c'est drôle ça me ça me dit vraiment en fonction de ce que l'on peut penser de ce que l'on peut croire ce qui peut nous faire parfois jouer des tours qui finalement sont desquels des cadeaux des présents ici on continue je continue d'abord des cartes et puis on commencera pour la famille ici pour l'énergie féminine et celle du d'en dessous la carte bleue à le ciel bleu les oiseaux les oiseaux il y a les énergies les énergies lumineuses quoi je vois comment dire les énergies favorables à ce qui se passe pour voilà concernant le côté féminin de d'aider sa famille d'aimer pour moi c'est d'aimer ici samedi il y a une protection concernant sa manière d'aimer le mot d'aimer sa famille magnifique sa famille c'est si l'enfant mais à la famille d'âme la famille de coeur sa famille biologique sa famille qu'est ce que c'est la famille pas ça se réduit pas à papa maman ça se réduit ça se réduit pas en fait c'est vaste la famille quelle est l'énergie c'est intéressant s'il vous plaît ouh il y en a eu plein là on a les passions ici on a l'amour il y a peut-être peut-être une rencontre qu'est-ce que c'est que ça on ne sait pas alors on a la renommée ici ah pour moi il y a une union ah une union mais de fraternelle en fait avec la renommée samedi vous voyez avec la famille ici le coeur l'amour l'art et la manière en fait d'aimer les autres d'accompagner les autres d'être bienveillant avec les autres comme avec soi même pour moi est vraiment signe et symbolique là avec cette énergie là de voilà d'union de ses coeurs cette passion et cette renommée en fait votre art d'aimer votre art d'aimer est ce qui est source de votre renommée en fait c'est de là avec ce drapeau là ce sceptre c'est de mener mener dans votre existence vos valeurs vos valeurs et vos bah ce flambeau là divin que vous êtes que vous incarnez à l'intérieur de vous pour moi c'est ça il y a l'idée d'une d'une ouais d'un amour que vous portez et que vous que vous que vous incarnez qui est qui qui est source de votre renommée c'est à dire que aussi ce que ça me dit c'est que en étant le plus juste possible en fin d'aimer de manière la plus juste possible avec le plus de de bienveillance finalement c'est aussi ce qui ce qui apporte cette renommée là et cette union symbolique et spirituelle et émotionnelle aussi enfin voyez ce qui vous parle pour moi c'est vraiment une union de coeur entre vous même et le monde d'accueillir c'est aussi ça la passion pour moi d'accueillir tous ces coeurs qui nous entourent autour de nous et de les intégrer dans le nôtre il y a quelque chose de comme ça quelque chose de passionnant comme ça dans la vie qui nous permet de le voir avec de voir la vie avec beaucoup plus d'amour et moins de conflit au final juste de la de l'accueil et d'accepter ce qui est en chacun de chaque être et en fonction de ce que chaque personne est émane quel que soit où la personne se positionne se situe je sais pas pour moi il y a une forme d'accueil d'acceptation de ouais il y a quelque chose de chaleureux et là en positif ce qu'on a eu vu que c'est en énergie positive pour moi là les ennemis et l'eau pour moi c'est comme si on savait à présent passer outre l'émotionnel qui nous fait réagir vous savez quand on est dans une réaction émotionnelle c'est souvent le reflet pour moi d'un conflit intérieur qui soulève une blessure qui soulève un passé qui soulève un inconfort ou une peur quelque chose qui est en lien avec une souffrance ou l'idée d'une souffrance et là pour moi avec l'ennemi cette épée c'est comme si là en positif finalement ce n'est plus un ennemi votre pensée votre psyché c'est plutôt quelque chose que vous savez maintenant orienter de façon beaucoup plus juste et alignée ici avec votre esprit pour moi l'épée c'est la force de votre esprit la force de votre être divin la force de votre coeur la force de votre verbe voilà la percée que peut avoir votre verbe et votre pensée et l'intention aussi que vous menez dans vos dans votre vie et là en fait ce que ça me dit c'est que en fait vous vous laissez porter par ce flot intuitif ici non plus en lutte mais dans l'accueil de ce qui est là de ce qui se présente donc en fait vous acceptez beaucoup plus finalement de d'accueillir la vie en vous c'est à dire que quand je sais pas il y a une émotion qui vous traverse vous savez l'accueillir et la voir et la reconnaître comme telle de façon juste à à le à la chérir en fait à l'honorer avec beaucoup plus d'amour c'est aussi ça pour moi les passions là ces deux coeurs c'est d'accueillir aussi cet amour en vous cette paix et cette comment dire ce pardon en fait ce pardon sur ses parts d'ombre ça me dit quelque chose de comme ça ce pardon sur ses parts d'ombre qui finalement voilà va vous permettre avec beaucoup plus de clarté d'assurance de confiance d'ouverture à aimer le monde qui vous entoure avec beaucoup plus de de sérénité non plus par la peur la peur et les émotions de se sentir peut-être peur d'être trahi peur que le monde qui nous entoure nous veut du mal peur que tout ça tout ça en fait tout ça c'est souvent des des mémoires c'est des mémoires en fait et parfois c'est au-delà du conscience c'est cellulaire des fois c'est et c'est pour ça qu'on rentre en en réaction émotionnelle parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi ça nous procure cet état et en même temps à l'intérieur de nous cette émotion est source de guérison et là on a le présent et là ce que ça me dit en énergie donc positive dans votre votre ressource masculine dans ce que vous entreprenez pour vous-même dans ce que vous vivez pour vous pour moi c'est ce que ça me dit de finalement récolter tous les bienfaits tous les présents de chacun de ces moments où vous sentez que vos émotions vous emmène quelque part là où l'émotion vous mène la guérison est et vous savez en prendre voilà en prendre le le joyau en fait de cette guérison là magnifique et s'il y a des pensées négatives c'est comme si là en énergie positive et bien vous savez avec beaucoup plus de conscience et de une autre force en fait la force d'un masculin la force solaire c'est aussi la force de mettre de la joie la force de mettre de la lumière sur les choses pour moi c'est ça et de prendre son destin en main il y en a le numéro 10 ici on a le 1 avec l'individualité et le 0 l'unité donc pour moi voilà c'est vraiment ça c'est l'idée de faire la paix avec sa propre histoire pour moi là pour cette semaine il y a ça c'est cette énergie qui me dit de d'accueillir en fait c'est à dire non plus prendre comptant ses propres pensées en s'identifiant mais plus d'être dans l'accueil ok là je me sens comme ça si il y a un truc qui me fait réagir ok là c'est comme ça je respire en fait c'est ok c'est pas forcément moi c'est juste mon histoire c'est juste un vécu c'est juste un souvenir mais ce n'est pas forcément moi mon moi profond lui il est tranquille il est serein il est pas là en lutte si on rentre en méditation en fait il n'y a plus tout ça il n'y a plus la peur il n'y a plus voilà il n'y a plus toutes ces couches de conditionnement il n'y a plus tout ça tout ça c'est juste notre parcours notre personnalité et là finalement ce que ça me dit c'est que vous savez prendre tous les cadeaux de votre vie là comme une source d'enrichissement que ce soit vos peurs émotionnelles que ce soit vos peurs psychiques magnifique pour moi là il y a quelque chose de très solaire quelque chose qui qui vous mène et vous et vous connecte davantage à votre être profond avec la quatorzième semaine que j'ai touché concernant la tempérance c'est vraiment ce que ça ça me fait le lien avec ça magnifique magnifique on va demander qu'est ce qu'il y a le cloître dans le résultat le cloître avec Saturne donc là ce que ça me dit aussi c'est que peut-être que pour certains d'entre nous il y a encore quelque chose qui est difficile à ouvrir il y a peut-être encore une difficulté ici qui se présente peut-être à ouvrir son coeur à faire davantage confiance à la vie à voir au-delà de la souffrance à voir au-delà de la peur à voir au-delà de ce qui peut bien se passer à lâcher prise et on a le 5 en 2 donc le changement le changement voir le changement en nous et vis-à-vis du monde qui nous entoure d'être relié aux autres tout en étant en lien avec soi-même donc là peut-être que pour certains l'idée du cloître c'est aussi un moment nécessaire à être dans une forme d'introspection, d'enfermement peut-être que c'est un passage pour chacun d'entre nous qui est nécessaire là il est dans le résultat donc voyez ce qu'il vous parle peut-être qu'il y a besoin encore de temps ah oui et puis la tempérance aussi c'est en lien avec le temps donc voilà voyez ce qu'il vous parle avec ce phénomène cette nouvelle lune peut-être que voilà il y a il y a aussi peut-être ce changement qui est en cours pour vous mais là toujours est-il c'est que ah bah de toute façon là où je suis confiante c'est qu'on a eu le on a eu la famille ici et la carte bleue donc en fait ouais pour moi ça vient ça vient juste tempérer là ce côté enfermant pour moi là il y a une ouverture avec le vénus la famille l'approche que l'on a du monde avec beaucoup plus de douceur beaucoup plus de bienveillance ici on a un ciel bleu un ciel qui est dégagé on a plus ce brouhaha infernal mental ni émotionnel même si les émotions sont d'une richesse très importante et aussi évidemment ce sont des des guides pour nous permettre de nous connaître davantage et de nous libérer de souffrance liée au passé et là ce que ça me dit c'est que il y a une confiance une confiance émotionnelle retrouvée une confiance psychique il y a une forme de d'assurance en la vie en l'ouverture il y a le ciel pour moi c'est une ouverture il y a quelque chose qui s'ouvre il y a quelque chose qui s'ouvre donc là pour moi le cloître il est avec celle-ci qui est sortie dans le tirage c'est comme si il n'y avait pas de il n'y avait pas de barrière quoi que ça se passait quoi les portes s'ouvrent sésame ouvre toi alors ici on a eu la pensée l'amitié magnifique avec l'harmonie le 8 ouais non mais c'est magnifique pour moi là il y a une une alliance une union avec avec vous-même et avec le monde qui vous entoure vous n'êtes plus dans la dualité vous êtes dans l'harmonie ici la pensée l'amitié c'est aussi de prendre avec tout l'amour et la reconnaissance que vous portez en vous tous les cadeaux de l'existence et les rencontres que vous faites et sachez en en accueillir tous les bienfaits en fait toutes les résonances c'est ce qui nourrit voilà votre fleur ici c'est votre la fleur pour moi représente vraiment son intériorité sa part de ce qui grandit à l'intérieur de nous vous savez comme dans le petit prince cette petite rose qui à qui il parle et qui quelque part qui veut protéger qui là pour moi en fait c'est c'est de nourrir avec voilà ce soleil et vos échanges harmonieux que vous pouvez vivre qui vous permettent de faire fleurir et enraciner cette jolie fleur qui est en train de s'épanouir magnifique magnifique pour le résultat oh là là regardez on a l'union alors là les coeurs non mais attendez je pose mon tas parce que on a l'union on a l'amour encore avec les coeurs et on a la fin de la trahison donc là ce que ça me dit c'est que il y a vraiment une ouverture il y a un un accomplissement concernant votre là votre ouverture de coeur c'est comme si vous avez balayé un enfermement lié au passé lié à une souffrance lié à une méfiance qui vous a enfermé ici dans un cloître là vous sortez du cloître vous allez vers les autres vous aimez partager ce que vous êtes vous aimez partager votre rayon de soleil aussi vous aimez la vie en fait vous aimez vous aussi apportez votre touche de magie votre touche de lumière aux personnes qui vous entourent il y a l'idée d'un partage l'idée de l'amitié vous créez du lien vous créez du lien et vous n'êtes plus dans la trahison auparavant qu'il y a plus ces peurs là avec la lune ce côté non mais là si je vais là je le sens pas cette personne et tout alors là je pense qu'il y a aussi une question de garder toujours son discernement et tout mais pour moi il y a une confiance c'est à dire que vous vous êtes vous êtes plus dans le la peur de ce que l'autre puisse vous faire du mal parce que vous savez finalement beaucoup plus quelle est votre responsabilité sur vos émotions sur vos émotions sur vos émotions et sur l'art que vous pouvez en faire en fait en comment je peux dire sur comment vous avez les capacités à gérer tout ça en fait ces pensées voilà qui ont pu vous faire défaut qui ont pu être négatives toxiques et ces émotions qui ont pu être beaucoup trop submergentes vous voyez il y a comme une écoute pour moi une initiation à s'ouvrir au monde qui permet cette guérison pour moi c'est ça que ça me dit il y a une confiance à s'ouvrir au monde à accueillir dans le moment présent chaque cadeau chaque bienfait magnifique l'amour et l'union alors là les amis bababim quoi là il y a comment dire qu'est-ce qui se passe il y a une union sacrée là alors ça a parlé à chacun d'entre vous pour moi soit vous êtes déjà en couple et vous vivez une union divine et céleste soit vous êtes aussi relié vous même à vous même et c'est ce qui vous permet d'être davantage ouvert au monde et donc d'être dans cet amour pour moi vénus voyez regardez c'est des miroirs c'est un miroir ça représente un miroir ici le miroir de l'amour et là l'union pour moi l'amour et l'union c'est vraiment de non plus de voir le monde comme un danger mais comme un miroir et si on se plonge dans le miroir des souffrances et qu'on y regarde avec 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 amour empathie avec je sais pas avec volonté de voir aussi au delà on traverse tout ça on traverse l'émotionnel qui nous envahit et qui fait qu'on se ferme à l'autre on traverse le psyché qui peut aussi nous dire mais non mais n'importe quoi j'ai raison et l'autre il a tort il devrait pas faire ci il devrait pas faire ça blablabla ce genre d'exemple là que je cite et là c'est comme si en fait vous traversiez le voile vous traversiez l'illusion pour en récolter le présent ici les cadeaux solaires magnifiques et voilà et vous savez aimer aimer le monde et vous aimez vous même en même temps en fait c'est tout ce travail alchimique qui se passe en interaction avec vous les autres et et qui accomplit la guérison de nous même en fait magnifique pour moi il y a une union sacrée qui est oh magnifique magnifique waouh il y a peut-être des des rencontres symboliques sacrées là il y a peut-être ouais tirage de flamme jumelle âme sœur je sais pas il y a plein de termes qu'on peut employer pour moi relation sacrée j'irais quelque chose de de très très symbolique voilà et on a aussi là aussi les passions la renommée avec les coeurs aussi donc là waouh je sais pas ce qui se passe mais en fait ouais si pour moi il y a une relation de coeur qui est en train de se mettre en place qui est là et qu'on ne conscientise peut-être pas totalement il y a quelque chose qui est en route en lien avec cette union cette union sacrée qui est en chemin j'ai des frissons ça me fait ouais magnifique voyez ce qui vous parle mais là l'amour est vraiment présent alors là il y a un processus alchimique qui certainement s'est fait ou va se faire là courant de la nouvelle lune en fait ouais et puis on parlait de la tempérance l'union de la matérialité de la spiritualité de votre coeur il y a vraiment le coeur en fait le coeur c'est le maître mot là pour cette semaine pour moi c'est c'est vraiment quelque chose qui est fort là pour moi le coeur le coeur il prend en fait l'amour c'est ce qui dépasse tout c'est ce qui vous pousse qui vous donne des ailes qui 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 traverse la souffrance qui traverse les illusions qui traverse la peur qui traverse tout il transforme tout en fait il l'alchimise l'amour l'amour guérit tout et là c'est c'est et de vous même aimer les autres va guérir le monde et les autres qui peuvent venir à votre rencontre apprenez aussi à les aimer vous permettra de vous guérir vous même pour moi il y a quelque chose de comme ça de voilà avec cette union d'amour et de ouais de voir dans le miroir non mais là il y a un truc de fou quoi les deux sont sortis à côté là il y a un truc on va tous se partager des commentaires cette semaine je sens qu'il y a un truc ouais pour moi il y a une en fait pour moi il y a une réunion une union qui est déjà là ouais il y a une union qui est déjà là les amis magnifique et et ce que je peux dire c'est que enfin enfin ce qui me vient c'est que c'est un si on en arrive là tous c'est aussi parce que on a vécu expérimenter des choses qui ont été difficiles qui ont été désespérantes aussi qui ont pu être un dur labeur aussi pour en arriver à à cet accomplissement là et je sais même pas si j'ai les mots là en fait pour pour dire tout ça bah en tout cas c'est très beau l'amour et l'union bien joué bien joué à vous les amis je pense que vous avez certainement fait pour beaucoup d'entre nous là un travail un processus interne qui qui vous guide vers votre autre c'est aussi ça c'est que davantage on dépouille des couches de conditionnement de pensée de peur de voile d'illusion et davantage on se connecte à notre authenticité et plus on se connecte à notre authenticité et plus on se relie à cette flamme aussi cette flamme jumelle cette autre qui qui rentre en résonance totale avec le le miroir qui ce miroir d'amour quoi donc voyez ce qui vous parle pour moi c'est une réunion il y a vraiment quelque chose de magnifique ici de très symbolique une alchimie portée par les ailes de l'amour portée par l'amour portée par l'amour portée par l'amour on on passe par les barricades mais c'est ça on passe par au-dessus des barricades c'est marrant j'apprends à jouer une musique de de zao divisé je vous la partagerai ils nous ont divisé pour régner oh la la ma chérie a saigné ils nous ont divisé je vais vous la partager la musique vous l'écouterez oh il y a une réunion et ouais j'ai rêvé que j'avais sauté par-dessus les barricades que je pouvais voler au-dessus d'un monde qui ne faisait pas son âge j'ai pleuré ouais magnifique belle union belle réunion il y a quelque chose de alors et en plus on a la carte bleue là je je pense qu'il y a une il y a un gros truc qui est en train de se passer là un gros truc dans le sens il y a une il y a quelque chose de vraiment beau en fait il y a un réel bonheur là il y a un ciel bleu il y a oh la la non mais vous vous rendez compte on en a quatre on a on a quatre on a vénus on en a quatre quoi dans la matérialité le 4 pour moi le 4 c'est la fondation c'est la base c'est l'assise c'est sur quoi on s'appuie c'est la sécurité intérieure et voilà là il y a vraiment ça pour moi l'idée vous voyez la famille accepter l'aide des autres et être aussi cette aide pour les autres tout est tout est en en interaction entre les uns les autres je trouve ça magnifique c'est en lien avec la semaine que je viens de passer avec 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 toutes les toutes les personnes hyper bienveillantes qui m'envoient des messages de soutien d'encouragement même de suggestions de bienveillance de partager tiens tu devrais penser à ça méfie toi si jamais mais c'est c'est pas pour la peur c'est vraiment de la bienveillance et c'est ouais il y a vraiment l'idée d'un oh d'une réunion avec le monde et avec soi même alors là pfff oh oh purée oh alors on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire 37 minutes s'il vous plaît hop courage ose être différent ose faire des erreurs agis car c'est dans la création que tu existes dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel tu fais partie de la création tout est possible va de l'avant et fais toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres courage d'ouvrir son cœur magnifique oh wow magnifique et dessous on a les rêves oh la la tu vis un merveilleux moment de guérison bah oui hein et de transformation positive chérie la vie à chaque instant regardez on est encore avec le présent ici chérie la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite en toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester ok ok bah les amis ouvrez-vous parce que là ça va arriver là c'est là c'est là préparez-vous oh wouah écoutez je vous souhaite une merveilleuse semaine une merveilleuse nouvelle lune une merveilleuse réunion à vous-même et avec le monde euh un merveilleux renouveau euh un merveilleux euh comment je peux dire euh une merveilleuse harmonisation intérieure hein une merveilleuse alchimie ce qui se passe en l'intérieur de vous avec la tempérance le message que je vous ai lu au début ouais super semaine à vous les amis et euh voilà prenez bien soin de vous et euh et merci 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 pour vos retours pour vos témoignages pour vos likes pour vos abonnements et voilà voilà je vous invite à liker la vidéo si vous souhaitez à la partager à à vous abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications d'abonnement à soutenir faire un don si vous le souhaitez à ma chaîne euh voilà et euh et voilà et je partage aussi un soin euh collectif euh laochi euh pour euh la soirée donc de la nouvelle lune à 20h30 donc vendredi 5 et pour ceux qui le souhaitent et ben je vous invite euh il y a le lien dans le bas de la description à aller sur ma page facebook pro pour euh ben en profiter et vous inscrire et suivre le protocole qui est euh qui est partagé c'est à prix libre et euh voilà vous y êtes invités joyeusement voilà on y va tous ensemble dans cette transformation oui allez je vous dis à tout bientôt merci encore pour tout gros bisous et merveilleuse semaine à vous à nous à tous bye bye à bientôt à bientôt à bientôt